on ne travaille pas sur bande 26 ne vous attendez pas un nouveau film avant des années on ne fait rien on s'en occupe même pas franchement laissez tomber c'est les dernières déclarations de barbara brocoli qu'on a vu à l'avant-première de dune 2 donc ce week-end d'ailleurs on se demande qu'est ce qu'elle foutait à l'avant-première de dune 2 mais ça j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure et en fait curieusement c'est exactement la même réponse qu'elle avait donné l'année dernière à la même époque j'avais fait une story insta où justement déclarait exactement pareil on ne fait rien sur bande 26 laissez tomber nous attendait à rien et évidemment bah moi je vais y aller avec ma petite spéculation et en fait j'ai réfléchi j'ai analysé cette information dans ma tête pendant tout week-end et je suis sorti avec trois ragots ou théorie du complot allez on va dire que c'est comme ça c'est des théories du complot vraiment soyons honnêtes rien ne vérifie rien n'est sûr c'est juste que en discutant à droite à gauche ont un petit peu analysé en croisant les données je me suis dit c'est les réponses les plus plausibles ou des variantes plausibles d'accord donc s'il vous plaît on se calme dans les commentaires vous ne jugez pas j'ai pas la science infus c'est moi qui fait ma madame irma ou qui fait mes pronostics à la noix donc c'est de la psychologie comptoir on est d'accord là dessus mais j'avais envie de partager avec vous mes idées mes théories alors il y en a trois je vais commencer par la première théorie la réponse de ne vous attendez pas à bande 26 on n'y travaille pas du tout c'est une excuse pour un petit peu calmer les ardeurs calmer les humeurs pour un petit peu en gros qu'on la laisse tranquille en gros le on travaille pas sur bande 26 c'est foutez moi la paix cette théorie je la balancerai à 70% entre 65 et 70% pourquoi je dis ça parce que on a eu la même réponse cette année l'année dernière exactement la même époque luke leclerc a récemment déclaré dans un live quelque part que il y avait été dîné avec des responsables de chez eon production et que ceux ci ont déclaré écoutez ne vous attendez pas un bond avant 2027 voire 2028 ce qui fait un chiffre très lointain très précis aussi j'ai envie de dire et surtout tu dis mais alors attendez no time to buy a fini de tourner en 2018 2019 2018 2019 pour une sortie en 2019 2020 à l'époque et ça voudrait dire qu'ils ont rien foutu entre 2020 allez 2021 allez parce qu'il y avait notamment qui est sorti jusqu'à 2027 qu'est ce qu'ils ont foutu en six ans donc je veux dire en plus si j'aurais compris que barbara brocoli voulait abandonner le truc et tout mais en fait c'est une année plutôt active luke leclerc est actuellement à prague pour bond in motion bond in motion voyage c'est un événement important avec eon on a eu plein d'événements cette année on a eu des jeux vidéo on a eu des livres donc la bond de la bande bond aux sphères est plutôt active on a eu des petites modèles à red be des choses comme ça même les aston martin dans lego ou les aston martin en playmobil pour moi c'est un mot pour dire écoutez laissez moi la paix foutez moi la paix laissez moi tranquille je travaille sur bons 26 je sais que c'est je vous en avez envie laissez moi faire on va trouver on va travailler dessus et soyez patient pour moi c'est une théorie qui serait plutôt valable parce que c'est vrai que je peux comprendre de son part james bond est une franchise qui marche et dès qu'il ya une petite info un truc qui circule quelque part tout le monde s'enflamme et tout donc je peux comprendre qu'elle veut un petit peu enlever la pression ça c'est la théorie numéro 1 théorie numéro 2 elle en a marre elle veut arrêter daniel craig lui manque trop vraiment elle peut pas tourner la page vraiment elle veut faire autre chose c'est une théorie que j'évaluerai à 40% honnêtement c'est c'est pas ridicule mais c'est pas assez pour lâcher l'un de près pourquoi je dis ça si vous regardez barbara pocoli elle s'est mis dans james bond très tôt elle a reçu les clés de la saga golden eye en 95 donc ça fera 30 ans tu imagines pendant 30 ans tu fais que ça en plus avec ton frère tu fais que 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 ça beaucoup de pression beaucoup de choses extérieures tu as l'héritage familial dès que tu sors un truc il y a énormément de fans qui attendent si vous regardez aussi elle a si vous regardez un petit peu les détails de et en production vous allez sur leur site internet vous allez sur wikipédia des choses comme ça sur les différents documents ils ont essayé de faire autre chose et en production notamment fait des pièces de théâtre surtout à londres ils ont fait des films indépendants ils ont même fait une pièce de théâtre macbeth avec daniel craig donc pour moi oui autant que femme qui a 60 ans qui a fait ça toute sa vie qui a un héritage familial cette pression familiale tu veux tous les sortes je veux tu veux pas sortir dans la rue sans que quelqu'un te dise qu'il en est au bon de 26 je peux comprendre que ouais t'as envie de passer à autre chose tu veux faire autre chose les productions indépendantes et une production ont augmenté à partir de 2017 il ya eu beaucoup de petits films produits à droite à gauche et tout faire du théâtre donc de mon point de vue je peux comprendre qu'une femme célibataire 60 ans puisse avoir envie de faire autre chose que james bond puisse donner un petit peu sa chance à autre chose à d'autres gens à d'autres personnages à d'autres créations d'autres créateurs le coup de daniel craig lui manque trop alors en fait je serais pas d'accord pour moi c'est oui ils ont passé du temps ensemble oui on a tous ce sentiment qu'elle avait du bas goût pour lui que vraiment peut pas pas s'en passer mais daniel craig est marié depuis 2012 en plus je crois ils arrivent à se voir je veux dire il a joué dans une pièce de tête macbeth il voyage daniel craig est actuellement en plein dans la promotion de enfin il en plein tournage de à couteau tiré c'est une saga sur laquelle ça lui plaît il a eu un énorme bonus et les mêmes producteurs lui veut tourner la page oui elle a fait peut-être même si elle est amoureuse de lui faut pas oublier elle n'est pas tout seul il ya son frère michael wilson il ya d'autres gens qui sont investis dans la production d'éon donc oui mais non moi c'est oui elle veut faire autre chose elle veut s'investir mais pas au point de lâcher la saga parce qu'en plus cette année on a eu 007 road to emilien ils ont en fait la promo je veux vraiment vu la gueule du show ça fait chier à sa place ça m'aurait fait chier de me déplacer pour amazon pour faire la promo d'un truc j'aime pas il ya eu une publicité à la fin d'année pour un whisky james bond bond emotion pareil ils doivent le gérer parce qu'elle est droit les petites voitures de agora il ya eu l'aston martin la lotus donc le jeu vidéo il ya eu un jeu vidéo 007 cypher il ya énormément de choses james bond petit à petit qui tournent qui sont un petit peu à côté autour de nous pour moi tout lâcher comme ça ça me parait bizarre je pense qu'il ya beaucoup d'argent à gagner surtout d'un nom de pognon je veux dire james bond c'est une saga rentable c'est une vache à lait pour rien de production les mecs sont pas non plus milliardaires exemple ils fabriquent pas un film toutes les deux ans comme marvel j'ai dont est une vache à lait tu sors un james bond toutes les chaînes de télé se mettent à parler tf1 ou france 2 ils vont toujours interviewer luke le clash ils vont parler de nous james bond montrez vous tracet martin automoto commence à faire le test des véhicules turbo commence à visiter les tournages avec les scènes de voitures james bond t'en parle les marques sont emballés le public est emballé donc c'est où tu peux pas juste abandonner parce que tu veux faire autre chose oui tu peux faire autre chose mais bon trop important troisième théorie celle là vraiment je vais entre la première et la deuxième je vais taper dans du 60% aussi 50 allez il y avait 40 il y avait 70 40 là ça va être 50 55 il y a un troisième parti impliqué il y a il ya eu des soucis financiers avec et on no time to die est rentré dans ses frais mais c'était difficile c'était juste juste amazon a racheté mgm alors amazon a juste détient mgm ils ont juste le catalogue des films mais et on détient tous les films tous les produits le 0 0 7 les logos et tout ça produit un film james bond c'est coûteux c'est long ça demande énormément de moyens et dans nos ressources la saga on l'a pas entendu depuis 2021 je veux dire même si tout le monde est excité mettre la machine ronde c'est ça met du temps il fout de l'argent ça ressemble maintenant les sagas en train de se casser la gueule je serais pas étonné que barbara brocoli essaie de chercher de l'aide et c'est surtout de un petit peu consolider ce partenariat pour un petit peu passer le flambeau son frère michael wilson a 82 ans il va pas continuer ça juste encore pendant 20 ans enfin je lui souhaite mais peu probable elle je ne sais pas pareil je veux dire 70 80 ans tu t'entends envie de passer à autre chose donc moi je serais pas étonné que elle essaie de chercher des gens elle essaie de chercher des partenariats non pas pour vendre mais d'avoir collaboré et ensuite peut-être passer la main sur autre chose et tout qu'est ce qu'elle foutait à l'avant-première de dune 2 soit les fans ok soit c'est pour aller voir léa cédou parce qu'elle l'a vu dans deux films ok soit c'était pour aller voir le réalisateur dune 2 daniel daniel chazelle chazelle en tout comme ça ce qui ne serait pas étonné c'était un nom qui était déjà évoqué pour james bond amazon on a vu mr mc smith bon c'est mon avis personnel j'ai pas aimé citadel j'ai pas aimé wrote a million j'ai pas aimé donc moi je serais pas étonné qu'elle est en train de chercher un partenariat tout consolider tout ça pour faire ok les gars on va bosser sur james bond sur bonne 26 mais pas pour un film on va bosser sur 2 3 4 films à venir on va choisir un acteur on va choisir peut-être un réalisateur on va remettre cette machine en marche parce que clairement avec la fin de no time to die la craig les gens c'était dur pour redeviver ça il leur faut relancer tout ça on prend une nouvelle équipe on prend une nouvelle machine et on relance tout ça mais il faut beaucoup d'énergie beaucoup de force beaucoup de gens beaucoup d'argent donc moi c'est ma troisième théorie dites moi en commentaire qu'est ce que l'on appelle laissez moi faire deuxièmement elle en a marre elle veut tout quitter donc elle attend que quelqu'un reprenne le flambeau pour faire autre chose troisièmement il ya beaucoup de gens qui sont impliqués dans la création et que ça prend du temps parce que c'est plus elle la seule décision dites moi en commentaire qu'est ce que vous en pensez désolé pour cette petite vidéo un peu improviste dans ma chambre d'hôtel mais je me disais voilà ça peut être intéressant de discuter ravis d'échanger avec vous mettez en commentaire quelles sont vos théories même si vous êtes d'autres théories dites le moi je serai ravi de les entendre s'il vous plaît restez pour toi parce que c'est juste les trois idées que j'ai eu comme ça si vous en avez d'autres partagez je serai ravi de vous répondre donc voilà merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt ciao